Alors Adrien, après une finale des qualifs incroyable, 3h30 de jeu, quelles sont vos premières impressions ? Franchement je suis très fier de ce que j'ai produit. Franchement c'était dur de tenir tout le match. Le premier set je pense qu'il a duré une heure et demie mais j'ai réussi après la perte du deuxième set où le score a été sévère 6-1 mais en fait les jeux étaient accrochés et en fait au troisième je lui ai quand même mis la pression et en fait je me suis accroché sur tous les points. Franchement je suis fier de ce que j'ai pu produire et content de mon niveau de jeu. Je sais que je suis en pleine progression et j'attends du mieux pour la suite. Qu'est ce qui a été la force pour vous de s'accrocher notamment aux derniers points, les derniers derniers points, le dernier set était vraiment incroyable. Qu'est ce qui a permis de tout balancer le jeu ? En fait je me parlais beaucoup à moi-même. Je pense que j'ai toujours été au point par point en fait. Même si je perdais un point un peu bêtement, j'étais toujours co-focalisé et en fait je me conditionnais pour le prochain point et chaque point en fait ça a été une bataille et en fait j'ai pu m'offrir des opportunités. Le dernier jeu il a un peu craqué sur une double faute et en fait j'ai pu m'appuyer sur ça pour concrétiser et c'est super. Après cette belle victoire ce soir, comment allez-vous justement vous conditionner pour l'open de Caen au mois de décembre notamment dans le nouveau palais des sports parce que l'ambiance va être très différente. Il y aura beaucoup de spectateurs, la pression va augmenter au fur et à mesure. Comment vous allez y arriver ? Je pense que c'est un travail mental tous les jours. J'ai déjà joué devant beaucoup de monde, surtout en Challenger. J'ai joué au Challenger quand j'étais 500 au classement. Mon classement a baissé, j'ai été blessé longtemps cette année. Donc là j'ai repris, je reprends du poil de la bête comme on dit et je remonte en puissance et ça me dérange pas le monde. Moi c'est une adrénalité. C'est pas une pression pour moi. Franchement c'est que du bonheur et j'aurai ma carte à jouer et je vais donner tout ce que j'ai. Merci beaucoup.